La rubrique artistes du jour est allée aujourd'hui à la rencontre d'Arsé Nibaldé, alias Zippo, qui est dans le domaine musical depuis plusieurs années, je le connais lorsque nous démarrions ensemble, je crois que notre premier contact c'était à l'école privée, c'était ça n'est-ce pas ? Voilà, depuis ça Arsé Nibaldé est dans la musique, mais lui, c'est un artiste qui est un peu décanter les autres artistes, bien vrai qu'ils font la musique ensemble, mais Arsé Nibaldé s'est lancé dans une musique un peu différente, de celles que jouent les Kolda aujourd'hui, car vous savez que j'ai invité pas mal d'artistes de Kolda aujourd'hui, pourquoi avez-vous soit vu, n'est-ce pas, cette branche, cette branche un peu spéciale des autres musiciens de Kolda ? Voilà, bonjour à tout le monde, c'est honneur d'être là à la RTS, la station régionale, et merci Shérif, voilà, donc j'ai initié un peu ce levier culturel, un levier surtout artistique de promotion du marketing, des exportations du Sénégal, maintenant c'est dans la logique de mes actions pour le développement que j'ai l'habitude de faire, j'ai eu l'idée quand même de pouvoir utiliser et créer une musique de pub pour tout ce que celle de Sénégal vend, et que ça soit aussi pour le consommer local, et je crois qu'on a déjà fait un single lancement avec un single dédié à l'Azapex, Azapex Medi-Sénégal, j'ai eu à faire deux activités à Kolda, la promotion des transformateurs et des transformatrices, je crois qu'aussi on est dans la logique maintenant de présenter un nouveau programme qui s'appelle le programme culturel de promotion, et de sensibilisation et de facilitation pour connaître les zones industrielles agroalimentaires, au niveau d'abord de Kolda et d'autres cinq régions, comme aussi on a pensé à Kérigou, à Kaoulac, à Saint-Élieu et dans le Foutra aussi, et je crois aussi que c'est dans la logique du Made in Sénégal. Aujourd'hui pour sensibiliser les Sénégalais d'exporter, il faut produire en masse. Pour qu'on puisse produire en masse, il faut avoir de grandes industries, surtout en commençant par l'alimentaire, donc pour quand même solutionner le tout-suffisance alimentaire en général, et aussi être un levier fort pour contraire l'immigration irrégulière, qui continue à être en danger pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je crois que mon engagement, c'est un peu la musique, la contribution au développement du Sénégal. Si par ma musique et par la tournée qu'on est en train de lancer, on peut impacter sur le renforcement des recettes d'exportation du Sénégal, ça pourrait quand même être un bénéfice pour l'État du Sénégal, pour tout le gouvernement et pour tout le peuple sénégalais. On est là à Kolda, à commencer par une tournée de présentation de ce concept, qui vise à sensibiliser qu'on puisse investir à Kolda. Si c'est fait par l'État, ce serait bien, si c'est fait aussi par des privés, ce serait bien, mais c'est essentiel qu'on puisse avoir de grandes entreprises, puissantes à environ de centaines de milliards, de cent milliards, pourquoi pas, parce qu'on en a des six plus sur d'autres domaines. Je crois que si on investissait des milliards sur l'agroalimentaire, sur des entreprises, ce serait quand même un avantage pour le Sénégal. où c'est l'artiste musicien Kolda qui parle français en même temps que l'anglais, également les langues locales. Du coup, vous avez fait un pub qui a beaucoup fait le bruit, sinon, qui a fait un bruit extraordinaire sur le plan musical, c'est « Sogal » en anglais. Alors, ce morceau, beaucoup ont dit que Jiko a frappé fort et peut-être qu'il s'affichait sur le plan international. Votre pensée ? Oui, oui, on avait fait un single il y a dix ans, douze ans, je crois que c'était en 2009. Et depuis le single, bon, j'ai dit qu'on attendait pour être au niveau international pour sortir d'autres singles. On attendait l'album international qu'on est en train de travailler. On avait sorti un maxi aussi, maintenant, quand on était en France en 2019, pour commencer à lancer l'album, quoi qu'on a fait quelques enregistrements, après il y a eu le truc du Covid, bien, on peut tout bloquer et on va y retourner pour les mois qui viennent pour pouvoir lancer l'album qui va aussi être un album de collecte de fonds. Parce que moi-même, je voudrais apporter ma contribution au développement du Sénégal. Si par ma musique, on peut vendre mon produit d'abord, exporter la musique sénégalaise, ça va commencer par le mien. Et pour qu'on puisse avoir des recettes, que je vienne investir aussi au Sénégal aussi, pourquoi pas, investir dans l'agroalimentaire, pour qu'on ait des avantages aussi, investir dans le soutien à la santé, à l'éducation du Sénégal. Donc l'album, c'est dans ce contexte-là. Et toujours dans la logique de la promotion aussi de la destination économique, culturelle et touristique du Sénégal. Une dernière question. Votre message aujourd'hui dans ce que j'entends de faire ? Voilà, le message est d'abord au général niveau national. Je crois que comme on est dans la logique de présentation du single ASEPX Made in Sénégal, que j'en profite pour remercier l'ancien directeur général, M. Malik Diop, qui est vice-président de l'Assemblée, qui a vraiment très bien compris l'idée et qui a vraiment bien exploité l'idée par rapport à la communication qu'on a faite. Comme je dis, je suis toujours disponible à l'ASEPX par rapport à la promotion de ce single dans l'intérêt de la valorisation et surtout du renforcement des recettes d'exportation du Sénégal. Et le dernier mot, c'est que l'école doit aussi, les autres régions aussi du Sénégal consomment local. C'est-à-dire que consomment, c'est le consommant et c'est local. On ne dit pas ne pas consommer les produits exportés car si tu vas exporter, il faut aussi consommer les exportations. Il faut consommer les produits importés et en même temps aussi consommer local. Si tu fais 1 ici, si tu fais 1 ici, c'est-à-dire que ça va renforcer nos entreprises locales, surtout les transformatrices et les entreprises au niveau national aussi. Et surtout, on a profité pour remercier le directeur général Abbasané, le directeur de la RTS régionale Abbasané et toute l'équipe de la RTS régionale. Et en fait, on vise aussi à rencontrer les directeurs généraux de la RTS nationale. C'est-à-dire qu'on a déjà débuté ici et lancé un appel aussi aux autorités à soutenir le maire du Sénégal, que ce soit le maire, que ce soit le ministre Moussa Valdez, et tous les maires de la région de Kolda, les autorités aussi administratives. On a commencé aujourd'hui la grippe à la gouvernance. On a surtout aussi vraiment été bien accueillis par le gouvernement, M. Sayer Daou, que je félicite, qui nous a encouragés et vraiment qui nous a conseillés aussi. Donc, voilà. M. Sayer Daou, merci beaucoup pour le soutien que nous faisons pour les communications, les radios, et je suis très heureux de rencontrer de nouveau, et de dire que le maire du Sénégal peut être le premier product pour promouvoir dans le monde. Et nous allons faire une tournée internationale pour promouvoir le maire du Sénégal, le maire du Sénégal. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Pour moi, je pense que je n'ai pas une question sur votre musique. On est joué à Kolda, donc, après ça, peut-être que votre raison ? Oui, c'est ma vision, c'est de faire le mieux que je peux avec ma musique. Je suis en train de apprendre l'anglais ici, et je suis en train de me faire dans l'américain de musique. Mais je veux juste promouvoir ma musique internationale, pour faire des superstres, comme mon frère Aikon, qui est le premier. Et il y a beaucoup de frères dans la musique, comme Yusundur, comme Yusundur, ils font le mieux, mais je veux faire pour promouvoir l'Afrique. Et je veux faire pour faire l'Afrique dans le monde et pour faire des gens que vous devriez que vous devriez le made-in-Sénégal. C'est le premier, et c'est des produits et services. Pour le made-in-Sénégal, je vais te faire. Merci beaucoup. C'est le Zico, à la Série, Balde.